On prévoit qu'on arrive à faire des aventures de deux heures et on met six heures. Donc là, tu as prévu qu'on réussisse en quatre heures. En fait, l'objectif d'aujourd'hui, mon cher Craig, on doit aller articuler. C'est ça. Non, non, on peut y arriver. Tu te crevais en nulant, quoi. C'est ça. J'ai prévu un scénario d'une demi-heure. Je suis sûr qu'on va pouvoir le faire en moins de cinq heures. Eh bien, nos chers, nos chers viewers vont voter sur un aspect des corombs du lancement de cette introduction. La nuit… La corombe, ça veut dire quoi ? Du décor, de l'ambiance, propre à… C'est facile, hein, décorum, décor. Écoute, je t'emmerde. Aldo Azur va nous parler de… C'est quoi ce nom, à la con ? C'est le nom d'une pizzeria, ouais. Bienvenue chez Aldo Azur. Alors, le nom de Capricione ? Tu te dis vraiment, ce n'est pas le nom d'une pizzeria, c'est le nom d'une pizza, en vrai. Il y a des fruits de merde, non, Aldo Azur ? Moi, donc Aldo Azur, voilà, je suis un menestrel qui a la particularité de vivre assez longtemps, de façon naturelle, puisque je suis un immortel. Ah non, c'est ça ! Un cirque, voilà ! Si on me fout la paix, je ne meurs pas. Si on me plante une rapière dans le cœur, je meurs comme une merde. Eh ben, on en a rencontré des gens comme ça qui a besoin de chier. Oui, mais tout ça en rime, parce que tu as un menestrel, alors c'est parti. On a Alexandrin. Menestrel, hard rocker ! Je fais tout sur les chansons de la CDC. Ou de Johnny, ça dépend. C'est un peuple assez mystérieux qui, dont la particularité est de vivre très très longtemps, mais avec des moyens parfois secrets, mystérieux, inavouables pour d'autres. Donc chacun a son petit truc pour vivre. Ils mangent des bébés, je suis sûr, ils enculent des foetus. Ah, ce n'est pas génétique ? Non. Mais non ! Sérieusement. Là, pendant l'enregistrement d'aventure, on coupe. Ça ne marche pas. C'est vrai, c'est vrai. À part ça, ils maîtrisent des dons liés au temps. C'est un mélange, c'est un mélange au temps. C'est un mélange. C'est un mélange immortel, je contrôle le temps. C'est un petit chelier, j'ai envie de te le faire. C'est un mélange, et je vais conclure avec cette description-là. C'est un mélange entre... J'appelle ça une hérésie. Docteur Who, Deadpool et Le Chapeauté. Voilà. Ça va. De quoi parle-t-il en ce moment même, Aldo ? D'ailleurs, on t'appelle plutôt Aldo ou Azure ? Aldo. Carrément, comme ça. Est-ce que tu as un accent, Aldo ? Ça va bien, ça va. Il vient de suite du... Je prends la première blague. Il est où, Aldo ? Ouais ! Aldo ! Oh là là, oh là là, bravo ! Bravo ! Je vais applaudir aussi par ce... Moi, j'ai pas compris mais j'ai applaudi parce que j'ai pas de personnalité. Parce que Waldo, c'est Charlie en anglais. C'est une blague qui demande un minimum d'intelligence, je suis désolé. Non, c'est une blague qui demande d'être vieux en fait. Faut avoir lu un peu dans sa vie. Un tout petit point de technique. Théo, c'est pas quelqu'un qui s'attache facilement aux gens. Donc, en fait, il s'en branle, je pense. C'est les gens qui s'attachent à son bouclier, en fait. Ouais, je... Chine, on conclut avec toi. Dis-moi, quel est ton rapport avec ce cher Ménestrel ? Sachant que toi aussi, il me semble que tu as quelques dons d'artiste. Tu as certaines compétences. Hop là, si je ne m'abuse, tu as les compétences de jeu que tu n'as jamais utilisé en deux saisons et cinq lives. Non, je ne joue pas avec mes collègues habituellement. Voilà, c'est le seul avec qui on joue aux cartes. Arrête la bagarre, jouons aux deux. Personne ne sait jouer, personne n'avait joué avec moi. Non, c'est vrai qu'il n'est pas... Mais en même temps, tu as les règles de Perceval, tu es là. Et donc, si tu passes au cluc et tu enchaînes avec deux friplis... Tu chouettes, tout le monde connaît, je suis désolé. Tu as fait un bleu-rouge et chante Slooby. Mais voilà. Il est trop fort, ça m'énerve, donc il gagne tout le temps. Mais au moins, on peut jouer. Oui, que c'est facile. Oui. Non, 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 il prend une pause, Jojo's Bizarre Aventure. Donc oui, je disais, il y a une espèce de connivence naturelle qui se fait entre nous deux. Je reste prêt à le délivrer de son immortalité au cas où. J'ai envie de tester, moi tu me dis que t'es immortel, j'ai envie de voir. Je reconnais bien là, en fait, c'est dans la veine de sa famille, parce que j'ai bien connu le trisaïeul de Théo, qui avait un petit peu cet aspect aussi. Et il s'est reproduit, oh merde. Ça veut dire quoi, trisaïeul ? Tu vois, aïeul ? Tu vois un trisomique ? Il y a la passante qui te saisit au niveau de la selle. Vous, vous êtes sire azur ? Qu'est-ce que c'est que c'est vous ? C'est moi la vioc. Vous êtes sire azur ? Je suis sire yana, je... J'adore ce que vous faites. Mon premier daddy boobs ! Je peux mettre le nom de ça, mais il y a de la place. C'est super sympa de ta part. C'est cool, par contre, comme tu vois, je suis avec des potes, je ne vais pas les laisser en plan. Bon, on a un loup, deux chevaux, un chat, machin, mais bon, c'est avec plaisir. Ce menastrelle, il parle vraiment n'importe comment. Venez avec moi, et je vais vous montrer. Vous êtes les bienvenus, je ne m'attendais pas à... Et vous êtes, vous êtes... Je vais faire un test pour reconnaître ce cher Bob. Je vais faire un test ouvert, un déouvert, attention. Je ne suis pas censé être connu, j'ai rincé la moitié du pays par pitié. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, désolé, les gens ne peuvent pas voir ! Dans ce cas-là, dans ce cas-là, Maillard, est-ce que je peux le RP ? Il a fait un, j'ai critique, tu es Bob, Balthazar, Octavius... Rappelle-moi son nom, Rappelle-moi 13. Tati Syriana, c'est toi ! Tati Syriana ! Qui ? Bataille de barre ! Non, je décolle, je... Toi, comme ça, dans les auberges, tu te balades avec ton bouclier et tout ça. Il a jamais rangé dans ton dos, de mémoire. Si jamais on commence à boire un coup, je le rangerais, effectivement. Ça peut faire une super ÉQL, aussi. Un plateau à sushi, remarquable. Il n'y a pas assez de chaises autour pour tout le monde, à moins de récupérer sur le côté Non je peux m'asseoir par terre moi ou sur les tables Je suis mal élevé Je peux rester debout Je vais m'allonger sur la table alors Mettez moi de la nourriture C'est vous Meryl ? Oui je suis Meryl Vacco En effet je vous attendais Vous avez une mission pour nous ? Je suis Théo de Silverberg et ça c'est les autres Suite à cela, Meryl reprend la conversation Moi je ne me présente pas donc J'ai demandé si quelqu'un complétait J'ai piqué maintenant tout ce qui se passe S'il faut tous s'interrompre que le dé Le ping est faillible Je suis Théo de Silverberg, inquisiteur Derrière c'est Aldo, Menestrel A droite c'est Grundleck, nain Puis on a Chine Eau et Bonne Feu Ce sont des Pokémon Aldo Azure, bientôt au Bataclan On entend quelqu'un tousser au fond de la salle Il n'y a personne ? Qui a toussé ? Mes parents sont morts J'ai hérité de De la couronne de Vacco J'aimerais que Vous l'emmeniez A la banque des fils du savoir Ça me donne envie d'oublier les chansons Écoute, t'es un élémentaire ? Non Non, j'y suis artiste Je suis un son oeuvre Je suis un Chanteur, comédien, imitateur Attends, Aldo, t'es un demi-élémentaire ? C'est une élémentaire de musique T'as pas un Si le plaisir était d'élément Alors oui Si le plaisir était d'élémentaire, alors oui Oui, la couronne est à moi A moi Non ? Bah presque Je suis la reine de l'âge, je l'ai dit depuis le début Il y a Aïssi Sans que tu te rendes compte qu'il apparaît Il n'a pas pissé sur le comptoir encore Non, pardon Non, non, les bouteilles sont toutes pleines Enfin, elles n'étaient pas avant Il te dit Il faut que tu voles cette caisse L'avenir des élémentaires d'eau Dépend de cette couronne Chine Non, nous allons te voler L'esclave de cette couronne Oui, prends-le Prends-le Cette couronne ne te revient pas Elle appartient autant à Ardras C'est la voix qui vous entendez Vous vous retournez, vous voyez un homme Plutôt âgé Vous allez me faire un test de connaissance Ou de science Ou quelque chose qui se rapproche des sciences Si vous avez quelque chose comme ça Une compétence mystique Chacun son tour 97 97 Ha 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 C'est choc 0,3 Voilà Pas comme ça qu'on fait 0,3 0,3 Je vais regarder le mec Je vais faire Je ne sais pas qui c'est Greeneck, tu le connais toi Et l'autre Oh, Dieu Théo, tu ne remarques rien Ce qui attire ton attention finalement C'est le regard un peu perdu Obnubilé Pressant De Chine Qu'est-ce que tu fais, Théo ? Ben, je me retourne vers lui Et je dis Vous êtes qui, vous ? Non, mais Vers moi Tu me connais Ça fait chine ? Ça fait chine ? Ah, c'est vrai que tu as fait un échec, mec Qu'est-ce que tu as fait un échec ? 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 Pourquoi vous êtes le... Oui Petit truc L'air de rien Je lui balance un petit morceau de pain Voir s'il est vraiment aveugle ou pas Il le saisit Je lui fais un petit signe comme ça Pas mal Donc, retire ton casque, s'il te plaît Aldo Tu reconnais quelque chose, mon cher Grönleck Tu vois que sur la surface de ses yeux, de ses globes oculaires Se trouvent des lentilles, des lentilles diamantées Il y a des gemmes qui sont taillées, en forme de lentilles, sur ses yeux Et tu ne peux t'empêcher de caresser ton orbite avec ton oeil aveugle, toi-même En te disant que... Très bien Oui Grönleck, je veux des fanarts avec Grönleck qui caresse en orbite S'il te plaît C'est le nom de son autobiographie Je caresse en orbite Très bien Heureusement que les autres ont enlevé leur casque pour entendre ça, c'est mieux Je préfère faire ça de façon privée C'est mieux En effet Ah bien, il ne fallait pas que je... D'ailleurs, j'ai remis le casque, moi Je suis heureux Normalement, tu ne fais pas entendre Je ne me caresse pas l'orbite devant tout le monde voyons Tu n'as même pas remarqué que je l'avais remis en fait ? Si, si, je l'ai vu mais je n'ai rien dit T'es le ninja de l'ombre Elle nous propose du fric C'est cool, c'est très gentil de sa part Mais là, on a un élément conflictuel direct On a un capulé et un... Comment il s'appelle ? Un montégu ? Montégu Un capulé et un montégu qui vient le voir et qui fait Hé, toi, je te défonce On ne peut pas juste prendre l'argent du capulé et dire Bon, on accepte ta mission maintenant Bah si On a une morale, il faut faire monter les enchères Voilà, ça c'est bien parlé Ça c'est une parole de nain Je ne suis pas d'accord pour le coup On a accepté une requête On était la première L'honneur veut qu'on accepte Non, non, moi ce que j'aimerais te faire C'est si possible me retourner vers l'honneur Oui, des fois je suis pas l'honneur aussi Alors, on peut garder la couronne Théo qui parle d'honneur Théo qui parle d'honneur Je te donne un avantage pour ça Oh, il agit normalement pour un paladin C'est quoi, c'est bien un avantage Bravo, tu agis normalement pour un paladin Un bon point, allez Alors, juste avant, juste avant J'aimerais, j'aimerais qu'on... J'ai mon avantage et je le montre à Grunlec Tiens, prends ce token dans le visage Il le met sur son bouclier, tu sais Il le tague, il le robe sur sa poitrine Tout ce que je peux dire C'est que nous avons déjà accepté la requête Maintenant il est trop tard Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de l'histoire Mais quoi qu'il en soit, l'honneur veut que nous menions à bout la mission Je suis envoyé par Lord Arthas Mon seigneur et maître Et l'associé des défunts parents de Meryl Sur le chat, ils sont en train de dire que ça pue l'arnaque nigérienne en fait Oui, je suis l'associé Si tu me donnes 20 000 euros Le fils du roi machin Elle montre donc le papier, c'est la fille C'est Meryl Vako, descendante De la dynastie Vako Tu prends les papiers Les papiers indiquent clairement Avec le sceau officiel Que c'est bel et bien la fille Vako Bon, c'est vrai, je vais donner votre coffre, on va y aller alors Voilà Qui prend le coffre ? Moi j'aimerais bien quand même aussi dire un petit peu discrètement à Théo Que je veux dire, la fille elle est quand même venue jusqu'ici avec le coffre sans difficulté Si on n'arrive même pas à sortir de la pièce, on va passer pour des blaireaux Et je m'assure, cher maître de jeu, de bien tenir ce personnage De bien avoir un contact permanent physique avec lui Pendant tout le temps de cet entretien Il te regarde de bas en haut, il te fait Ah Un seigneur du temps Time Lord Oh putain Carrément, d'accord, le crossover d'Octoro Aventura Ah oui, je ne l'ai pas vu venir Tu ne vous as pas montré ton tournevis sonique Ah c'est comme ça, il y a Gronleck Théo qui passe par la fenêtre Carrément Ah c'est la fenêtre C'est comme ça les mecs Oh les bourrins, ça vous suffit Ils sautent en plongeant, tu pli Ils sautent comme ça et c'est Allez salut Si tu veux jouer à ça, Maillard, on a tous laissé le coffre sur la table Mais non, on ne peut pas le déplacer C'est Fred qui est là, c'est Fred qui est là À ce coup là, je l'aurais ouvert, j'aurais mis la couronne devant tout le monde A genoux devant votre reine, des neiges Je vais faire un câlin Désolé Vous allez me faire un test Messieurs d'orientation pour savoir si vous économisez du temps Si vous perdez du temps C'est à Chine de le faire Attends, deux choses, deux choses Primo, on est avec Larousse qui sait exactement où se trouve la ville Donc est-ce que ça nous octroie un bonus pour ce G Parce qu'elle connait peut-être la route Et secondo, je rappelle qu'il faut que sur le chemin Il faut que Chine fasse un jet de drag Parce qu'à chaque OAV, il faut que Chine pêche chaud Chine, un surcours Ah j'ai perdu mes objectifs primaires Là je suis un peu étourdi par rapport à ce qui s'est passé Et enfin, est-ce que moi je peux tenter de pécho ? Non mais les mecs, c'est pas mal Vas-y, c'est tout le travail Non, 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 attends Attends, attends, pause, pause, pause Tu t'as pas réalisé à quel point Depuis le début de toutes nos aventures Sans aucune exception Dès qu'il y a un membre féminin Bam, c'est direct, c'est Chine Donc oui, c'est la dalle Mais là maintenant que Chine est hors course Il y a peut-être une chance Ça pourrait être personne aussi Moi je suis carrément inquiet du fait que Chine est hors course Donc ça fait 75, 80 Alors je suis 80 test Hop 88 Eh bien écoutez, je sais pas où c'est qu'on va Je sais pas pourquoi Elle sait exactement par où il faut passer Mais t'as réussi à la paumer Attends, 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 attends T'as 15% de bonus T'as 15% de bonus 15 avec vie en nature Ça fait 30, 60, 90 Non, c'est pas ça ? Non, attends Et il y a le bonus parce que Il a raté, il a raté Mais non, la personne qui est avec nous Elle nous donne du bonus aussi Ah, je savais pas qu'il ait donné un bonus Josiane D'accord 10% de vie en nature 10% de choses 5% de plus Un bonus en mode qu'il vous faut Ça fait 90 D'accord On a 140 Merci Mérid Mérid qui sait dire une carte C'est cool Ah, le très bleu là C'est une rivière Ah, d'accord Je viens de percuter Je crois que quelqu'un avait dessiné Non, toi On arrive pas à attendre J'adore la nature Des pléros Toi, Chine qui ouvre la marche, c'est ça ? C'est ça Avec la carte à l'envers Enfin, et Meryl Pour le coup Et donc, il va plus chaud Mais oui, je te l'ai dit Tout ça ligne Tout ça ligne Tout ça ligne Tout les planètes Ça ligne Parce qu'elle a trouvé ça mignon Le fait que je me trompe Elle a T'es trop mignon Ah, c'est bien Je vous paye En plus, je fais la route Et c'est moi qui vous ennuie que le chemin 5 mecs Elle fait le boulot avec nous Franchement Ah, c'est pas grave On est ses gardes du corps Voilà C'est pas sûr encore C'est pas dit C'est pas dit Je peux lui tirer dans le dos Je peux lui tirer dans le dos Shin, ce que tu fais Tu vois Se dessiner Quelques à 100 200 mètres plus loin Un corps étendu au sol Quelle est ta première réaction Quand tu vois cela ? Mais là, j'étais un peu agar Et tourdi jusqu'à présent Mais là, d'un coup Boum J'ai commencé à reprendre mes esprits Et j'ai commencé à hurler Pour avertir mes camarades Qu'il faut aller Secourir une personne Il y a bien un jour Qui s'est passé Mais c'est à proximité D'une rivière à enjambé Et du coup Qu'est-ce qu'est ta réaction ? T'es le seul à avoir perçu ça J'imagine que tu vas transmettre La formation rapidement Ah oui, je me mets à crier très fort Tu l'as fait de quelle manière ? De gueule Je prends un peu une position A l'air Rolfine Là, je monte sur un arbre Comme ça Les amis Il y a quelqu'un en détresse S'il a besoin de secours Où est-ce que je ne sais pas Je n'arrive pas à définir le sexe Sur l'arbre On est tous déjà arrivés au cadavre Les amis Oh merde Il est mort Il a d'ailleurs Donc un cadavre Oui, il est mort Oui Le cadavre est mort En effet Je vous goûte le sang Comme ça Je crois qu'il est mort Le cadavre est mort Vous arrivez à proximité Jean-Michel Je fais que la première rime Jean-Michel Un verre Un verre Un verre Un verre mais pas trop En tout cas Si je vois encore une araignée Est-ce que donc là Je suis calme Vous allez tous me faire Donc s'il vous plaît Un test de vigilance Bob, qu'est-ce qu'ici ? C'est toi ou c'est moi ? C'est un échec critique Et... Et... C'est un échec critique Réussi 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 Fais un riff de guitare là Réussi Critique A chaque fois qu'il réussit Un truc critique C'est un truc critique Si ça te dérange pas Aldo Je vais me chier dessus Vas-y je t'en prie Voilà 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 Non mais là Il est annoncé en plus Il est annoncé Deuxième échec critique Mais encore en observation Donc rien de grave Vous remarquez que cette personne A des allures de voyageur Plus précisément Des allures de De bandit de grand chemin Et elle semble avoir été Littéralement aplatie Par une force extraordinaire Là les os brisés Dans tous les sens Et t'entends un petit sifflement Traversé Et porté par le vent Hivernal naissant Qui est le suivant Qui est J'en vas J'aime J'aime Voilà Réussi 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 Tu te sens très très mal à l'aise Bah forcément il y a un cadavre Au milieu de la route C'est pas non plus Le genre d'environnement Dans lequel tu peux te sentir Détendu C'est pas ce que je voulais te dire Tu te sens très mal à l'aise Parce que ton regard Est plongé dans celui de Meryl Oh Qu'est-ce qui nous arrive ? Absolument rien Il nous arrive absolument rien Pour l'instant Parce que Parce que Parce que Parce qu'apparemment J'ai foiré Je ne sais absolument Est-ce que je vois seulement le cadavre Est-ce que je sais qu'il y en a un ? Non Vous vous tenez l'un l'autre En forme de cœur Tu vois Faut être expliqué En fait l'échec critique C'est je nique le destin de Chine Vous remarquez sur la personne au sol Des équipements Donc des armes Mais aussi Un étui à parchemin Vas-y Attends Attends Il y a deux qui sais lire Je sais lire quelques dialectes Mais pas tous Donc je vais quand même Regarder le parchemin D'accord Les amis Nous ne sommes pas seuls Et ce qui vient Qu'est-ce que tu as entendu ? Je siffle les d'elles On a entendu un espèce de grognement Assez énorme Très massif T'es efficace hein Très massif Et la force Qui a éclaté Le gars par terre Si ça appartient Au grognement Qu'on entend On va bientôt Rencontrer quelqu'un de sérieux Est-ce qu'il y a Un trémolo Sous la glotte Du grognement Si c'est le cas C'est un troll Il y en a six Six trémolos Six trémolos Dans une harmonie parfaite En tant que Ma qualité de chanteur Donc tu fais cela Et donc Est-ce que tu lis à voix haute Le parchemin Est-ce que j'arrive déjà à le lire ? Est-ce que j'arrive à être déchiffré ? C'est une langue que je déchiffre ? Oui Le truc Le gars le parchemin Il est là Tralac Troulou Nectar Nichat Le truc putain 50% pour pizza sprint Très désolé Je vais d'abord le déchiffrer Avant de le lire à voix haute On ne sait jamais Très bien Non mais il est dans une langue commune Ah bah voilà Je ne sais pas lire Je ne sais pas lire Je vais d'abord le lire Avant de le lire à voix haute Est-ce que je demande aux autres De retirer leur casque ? Est-ce que je te donne L'information séparée Ou non ? C'est toi qui sais S'il y a besoin Si c'est effectivement Pour dire que les pizzas Sont à moitié prises Le mardi Il n'y a pas besoin C'est de la pub je crois C'est un ordre D'assassinat D'attaque D'embuscade A votre attention Il y a écrit aussi Attention Cette région En ce moment Pullule d'ogre A ce moment là Vous entendez Des grognements Sourds Qui sortent Des buissons Sors des buissons Donc une créature Donc ignoble De 2m50 En train de courir Avec une énorme masse Et en fait Elle ne fait pas Que courir En votre direction Elle poursuit Un homme Habillé en bandit De grand chemin Qui fait FUYER FUYER Ouvre faune Hé hé On est vos cibles Revenez vous battre On peut utiliser la couronne Vous êtes de l'XP Qui s'enfuit C'est le moment Non Non Alors Non Si On pourrait faire face M'impression Alors moi Qu'est ce que Vous faites Alors moi On charge le troll Les ogres sont nos ennemis Attends On t'écoute Qui C'est des Là les gens qui sont tués C'est des gens qui étaient à notre recherche C'est ça Oui C'est ça C'est les ennemis potentiels Tout à fait Donc là les ogres sont en train Ils sont super moches Evidemment que c'est nos ennemis Oui mais le problème Le problème des ogres Le problème des ogres Alors juste une dernière chose Une dernière chose Que j'ai pas encore dite C'est que moi Je suis capable J'ai un talent qui est d'ubiquité Je suis capable d'effectuer Deux actions en même temps Je peux Je peux Éventuellement Attaquer deux trolls En même temps Faut juste pas que je me chie dans les jets Non Le problème c'est que tu peux pas jouer tout de suite Il est immortel en plus Deux lancers en même temps Ça va être fou Attends qu'ils s'approchent Par contre Je joue trois fois en même temps Je contrôle le temps Je peux parler à deux Il va falloir du temps C'est Bruce Du coup il est immortel Il tire Puis les dagues Elles s'arrêtent dans le temps Puis ensuite c'est l'heure Qui fonce dedans En fait Avec les yeux Je rappelle Elle traverse les têtes Et elle va tuer l'orgue derrière Après il recommence Je rappelle que je suis petit portel De mort naturelle uniquement Quand tu mets ton bras Dans les tumultes infinis du temps T'en sors des couteaux en fait Des dios Non Oui c'est trop ça Mais oui Mais oui Il arrête le temps Il balance des dagues Bah oui Ça m'empêche pas de chier Mais lancers Ça c'est dit Voilà Oui bah bien sûr Évidemment comme tout le monde Oula t'es dans les raccords Tu veux faire partie de l'équipe Voilà quoi Il faut Le mec Il est immortel En fait Il pourrait tirer tous les ogres D'un seul coup Avec un couteau Mais tu sais Qui rebondit Qui ricoche Mais il veut pas trop faire honte aux autres Donc tu sais Il fait semblant Il fait Ah là là Ah c'est trop dur On est en train d'arranger les câbles Ne vous inquiétez pas On est en train d'arranger les câbles Du coup tour suivant Enfin tour suivant C'est presque fait Deux secondes C'est presque fait C'est parfait Donc pour résumer la situation Vous avez un coffre avec dedans Une couronne mystique Qui est venue d'un héritage D'une certaine Meryl Vaco Cette couronne Qui s'appelle la couronne de Vaco Est entre les mains De notre cher et charmant Et soyeux et lumineux Théo Pendant ce temps là Il y a une sorte de romance Qui se dessine Dans le soleil couchant Entre Bob et Meryl Mais t'es sérieux ? Oh salut Pendant que je vais régler les cannes quoi Merde T'as le droit à 2G Oui parce qu'il fait 2 actions Ça lui coûte 5 points de psy Ça te coûte 5 points de psy Mon cher Ah oui c'est cher C'est cher Il fait 2 actions C'est chaud Est-ce que ça veut dire Que le couteau Attends il a peut-être 200 Psy Non mais attends Est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire Que le couteau Se dématérialise Devant l'ogre Et se rematérialise Mais sur la deuxième route Non Ça veut dire que Il arrête le temps J'arrive à lancer 2 dagues Avec une dague ? Non avec 2 dagues Mais sauf que là Où quelqu'un aurait mis 5 secondes J'arrive à le faire Dans la même seconde Oh putain mais vas-y Personnage d'OAV Vas-y Non mais c'est Dio Il arrête le temps Il jette les dagues Après il rallume le temps Hop là Attends attends Je ne dis rien Je ne dis rien Je veux juste que tous les viewers Constatent Je suis broly Regardez Non non Attends moi si j'ai plus Permette Il y a Théo Qui est jaloux Alors que monsieur J'ai une armure forgée par les dieux Une épée j'invoque la foudre Un cheval il craint jamais rien Putain mais mon armure Elle fait de la lumière tamisée C'est tout ce qu'elle fait Elle crée des ambiances Des ambiances sexy Si on fait un duo avec Bruce Moi je peux faire la lumière tamisée Il fait la petite musique Pendant que toi tu te tapes de machin Elle te donne combien de points d'armure Cette armure ? Bah ne te regarde pas Allez Allez Tuons ces ogres Dans deux noms La dague passe Donc c'est la dague Tirée du temps Qui traverse Qui traverse l'espace Et qui vient se nicher Dans l'orbite Et il tombe Lourdement Au sol En faisant Un bruit sourd Et tu es là Comme ça qu'on fait Ah faut une punchline là Ouais C'est facile Olé avec la guitare Il voit Celui là Peut-être que c'était un membre De sa famille Et donc Il prend peur Oh mon dieu Ils sont un menestrel avec eux Créatures les plus dangereuses Je suis sûr Qu'on peut compliquer tout ça Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là Un hélicoptère Le char de Gaulle arrive On peut compliquer tout ça On peut compliquer tout ça Allez Des araignées Des araignées On sait que tu n'en peux plus Maïar J'ai tout un stock d'araignées Il faut que je les refourge C'est un test Passif De tout le monde Ok Non Pour moi Moi qui vais en prendre La gueule Je vous aime bien Mais je vous encue Oh Elle a réussi de critique Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez me faire l'amuser ? Vas-y 0-3 Donc les ogres Dans l'univers d'aventure Que représentent-ils Ce sont des créatures Qui naissent A partir Des cauchemars J'écritais bien des cochons Pas que Des cauchemars Des enfants Des ogres apparaissent Et musiques C'est monstre qu'on a dit Moi je te suggère De t'occuper du pont Je m'occuperai de l'ogre Qui arrive là De ton côté Ce que je vais faire C'est reculer Tout en jetant Une boule de feu Mais deux personnes Peuvent agir durant ce tour Il faut décider qui Par contre si tu te foires T'as l'air ridicule Je m'occupe de l'ogre Oh merde Tu parlais à Aldo là En fait Non non pas inquiète Il va nous sortir un truc Mais oui parce qu'en fait Moi je peux Donc alors Moi en fait Ce que je fais C'est que je vais Lancer une bague En visant les yeux De celui là Et pour ce faire Ça va te plaire Tu vas voir C'est que je vais puiser Dans mes PV Pour imiter ta réussite Critique Oh Oh Plagiat Donc tu fais en tes PV Et tu as le même jet Que quelqu'un Qui vient de faire Une réelle Si j'ai bien lu Ma fiche Comme c'est arrivé Aujourd'hui Je peux le faire Et donc ça me coûte 2 PV Pour faire un 3 En fait Pour faire un lancer 3 Alors avec la même action Donc pour faire la même action Il faut la même arme Donc tu peux pas Avec ta main Tu fais pas le même jet Tu fais la même action Ah mais attention Si tu as pas les conditions Si tu n'as pas les conditions Qui renunissent Moi j'imite le jet Tu imites pas l'action Oui Non tu imites l'action Tout simplement Ce que je vais faire C'est que je vais imiter Ma dernière action Qui est la dague Qui a parfaitement Qui a parfaitement Clasé l'oeil Voilà Non mais c'est Et tu peux le refaire derrière Pour vous c'est One Piece Et à chaque nouveau combat Il te sort Oui écoutez Je vais vous montrer Une capacité Que je vais rembler en réserve Je m'excuse Mais cette capacité Vous pensez qu'elle est déséquilibrée Mais pas vraiment Parce qu'elle se base Sur vos réussites Et c'est pas gagné Ça les autres Non là il a fait la sienne Il faut que la sienne de Rui Mais après Lui c'est parce qu'il ne s'intègre pas Il réussissait J'ai l'autre Donc très bien Dépense-moi ta psy S'il te plaît Donc comme tu tiens Plus de chronopsy C'est des PV En effet Et puis grâce à ma capacité Si je rate Je peux relancer Je peux remonter le temps Et recommencer à manger Non Ah tu vises lequel Tu vises lequel Ma phrase classe Ma phrase classe Non mais tu visais celui-là Mais il vise le sein Ah c'est trop sympa Ah j'adore C'est l'esprit d'autre C'est à dire que toi Tu tires vers le nord Pendant que Jaldo il tire vers le sud Ce qui se passe C'est que tu touches Dans l'orbite L'ogre qui est ici Et tombe salourdement Ah ah J'ai une chaleur des ogres Et je vois un deuxième Lancer deux dés Ah par contre Ah tu n'as pas fait Ton trace de mental Pour utiliser ton pouvoir Ok Ah Il y a une justice Ah J'ai pensé aussi Que c'était un peu Accepter direct Gratos Allez Il n'a pas changé Allez vas-y Montre-moi ce que t'as dans le monde Allez One Punch Man Montre-nous Allez Je regarde Attends Mental Plus quoi Plus tir Ça fait 79 Attends Objection 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 Il faut qu'il fasse un G De pouvoir mental Pour avoir le droit De copier un G réussi Précédent Il faut qu'il fasse un G réussi Pour copier une réussite Ça fait pas de sens La faille dans le gameplay C'est pour ça qu'en fait Ça me paraissait logique C'est pour ça qu'on a tous compris Qu'il gagnait cash Il y a les uns qui se crattent la tête Ah oui tout à fait Tout à fait Tout à fait Ah oui Sinon ça ne prend aucun sens Attendez Je sais comment j'ai cru Je fais un petit patch Non il y a En fait c'est équilibré Par le fait qu'il ne peut pas Faire de focus dessus Ah bah oui Au prochain patch Il est beau Il est soyeux Il sent bon en plus Quand il tire sa dague Il sent très très bon Vous voyez Il y a un vent de fraîcheur Qui émane de lui Est-ce que je lèche la dague Quand elle passe devant mon visage Oh J'ai tellement broken ton jeu J'ai tellement broken Réflexe Et en plus de ça Tu as droit Parce que tu sens bon A faire une deuxième action Brousse Allez La pizza est offerte Et bien si tu pouvais J'en suis On passe On passe à la prochaine Qui peut aussi Invoquer un double de lui-même Un pet Alors Qui invoque-tu Quand je regarde la fille C'est peut-être pas nécessaire Vous avez agi Vous avez tous agi Il reste On finit le combat Nous on rengaine notre épée Ouais On est en train de voyager Moi je vais Je m'en vais T'imagines L'ogre qui s'arrête En plein mouvement Il est là Pourquoi il rengaine Et vous vous êtes Non mais il va S'occuper de toi De toute façon Il est pété Il est déjà dans ton dos Il apparaît comme ça T'as grunelac Qui sort une clope T'es comme ça J'avoue Bah écoute Tu finis le combat Nous on part devant Ramener le truc Et puis de toute façon Vu que tu arrêtes le temps Tu nous rejoint On va à la banque On aurait dû choisir Menestral comme classe Ouais C'est pété Tu n'as pas eu le temps T'as eu le temps d'agir moi Pendant toutes ces actions Non c'est Bruce Qui agit à ta place Tu m'as volé mon tour En utilisant un point de psy C'est level 3 Mais d'un elfe Dans Donjot et Dragon C'est un level Mais il en faut 20 Pour un humain Tu vois c'est pas C'est pas Non 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 Par rapport aux autres menestrales J'ai une burne Est-ce que j'ai une pièce A donner au mendiant Ouais j'allais faire la même chose Très bien Prudence Moi aussi Prudence Concours de bite Moi je lui donne tout mon or Je lui donne tout mon stuff Il y a le garde Qui vous stoppe En chemin J'ai un plan Je peux le dire Vas-y je t'en prie J'ai un plan On est mal Non mais en fait Alors je tue qui Vas-y Non Je voudrais En fait Je voudrais utiliser Damoclès sur le garde Pour lui faire comprendre Qu'il y a aucun problème Et que les seuls problèmes Ils arriveront seulement Si on rentre pas Dans sa ville Alors dans ce cas là Je propose Je propose De le fournir d'abord Parce que sinon Il sera pas sensible A la corruption Si tu le Damoclès Et que tu foires ton coup D'abord Il y a du monde autour Damoclès c'est très graphique C'est graphique On utilise pas le pouvoir graphique Non ouais voilà Sinon il y aura des tokens Utilisés Non Non mais je veux dire Visuellement Ça a l'air d'être Une incantation démoniaque Non c'est juste Ou un petit peu Mais bon c'est pas grave Mais si On va passer pour des gens hostiles Moi je voulais qu'on passe Pour une troupe de théâtre Qu'on mette Aldo devant Qu'il fasse un petit morceau de gratte Qu'il fasse Nous sommes des musiciens itinérants Nous sommes là pour un spectacle S'il vous plaît Laissez nous rentrer Voilà On y est Et bien qu'est-ce qui se passe Il se passe que tu vas avoir un bonus Pourquoi ? C'est parce que Il est généré grâce à nos viewers Parce qu'au moment où tu commences Légèrement à te mettre à chantonner Et bien il y a Meryl Qui défaille légèrement Et qui se repose la tête sur ton épaule Ce qui apporte un bonus de décorum A ton action Et donc Salope Il a tout pris Il a tout pris Il est venu Il a tout raflé Et le pire Le pire Tu sais ce qui m'énerve le plus C'est que c'est justifié Parce que cet enfoiré A buté deux ogres Oui oui Non c'est vrai Oui mais tu peux chanter ça en fait Tu peux chanter tes exploits en fait Et les deux dingues Ont traversé le temps Dans le cerveau du géant Oh putain 10 10 10 Alors si tu avais fait Ta musique en mode offensif Tu aurais fait une réussite critique En mode offensif En mode des métal A la fin il prend sa mandoline Et il l'éclate sur un garde Oh la vache C'était extreme Et vous vous retrouvez nez à nez Quand vous arrivez ici A une jeune femme Elle s'en vous attendre Vous Deuxième chance Oui C'est minuit On a plus le temps De toute façon on sait ce qui va se passer C'est qui que vous attendez C'est Waldo Et derrière Allez on y va Je passe devant Je lui fais un coup d'épaule En passant Ah oui et je vous annonce Depuis qu'elle a choisi Waldo Le prix a doublé pour moi Je parlais pas d'honneur Le fait d'accepter un contrat L'honneur ça a un prix Et il vient d'augmenter On le sait combien la banque veut récupérer la couronne ou pas ? Non absolument pas Est-ce qu'on peut la racheter ? Non on a accepté le travail pour 500 pièces d'or On planque cet artefact extrêmement mal rencontré et terrible et déraisonnable On prend le fric et on va dans un bar à bordel Merci On peut faire ça avec la couronne aussi On aurait plus d'allure d'ailleurs dans le bordel Franchement Eh ! Celebrate Good Night Cette chère d'Analéa Elle émet un petit sourire malicieux Je ne vous ai jamais vu dans la cité des fils Est-ce parce que le savoir vous fait peur ? Aventurier ? Oui on est complètement cons Expliquez-moi la nécessité d'une cage pour stocker un objet de cette sorte C'est une cage magique sans aucun doute Il n'y a pas que ça Ceci devrait être clair à vos yeux D'Analéa Le simple fait que nous attribuons au savoir une telle estime Eh bien ça doit être prouvant de notre estime envers la connaissance La connaissance mérite d'être protégée Ce qui est anormal c'est de voir aujourd'hui la connaissance pas assez protégée Mais vous la protégez pas, vous la faites disparaître, vous ne l'utilisez pas Laissez-nous là, nous pourrons utiliser cette connaissance Jeanne Le fric, pense au fric Non mais il y a plus que le fric Il y a le pouvoir Avec le pouvoir on a du fric Et on a des femmes Théo Scarface Bah écoute Tu as la main mis sur le coffre Théo Tu vois tout autour qu'il y a une certaine obsession Du contrôle Il y a non seulement cette cage Et là tu prends conscience Comme tu sais dans ces films où la caméra du fond recule en même temps que toi tu avances Il y a parsemment sur les parois, sur les murs, derrière les rideaux, des chaînes qui pendent C'est très symptomatique, c'est très symbolique de la perception qu'a la guilde du savoir à l'égard de la connaissance elle-même Elle veut non seulement la protéger mais la contrôler Il y a la cage, il y a les chaînes Il y a la volonté de la voluté C'est à dire qu'il y a pas l'illusion Mais il y a la volonté de mettre de l'apparat De mettre du joli, du beau devant tout ça Mais il y a aussi derrière Et un petit peu ce côté insinueux Ces chaînes, cette cage Ce désir de contrôle Omniprésent Qui certes ne fait de mal à personne Mais qui est bien là Pourquoi vous vouliez qu'on la porte ici ? Quel était votre but ? Vous dites que vous vouliez absolument le protéger et le couper du monde Alors que là ils voulaient être sur un piédestal Et s'en servir pour accomplir un rituel dont j'ignore complètement les préceptes Qu'est-ce que vous avez à traire à la tête ? Je vous assure qu'ici il sera protégé de tout De absolument tout C'est rare que j'ai l'occasion de travailler avec une crétine pareille Vos parents sont morts pour protéger cette coupe Vos parents sont morts en défendant cette couronne Vos parents sont morts en portant cette couronne Ils ont eu le courage de la porter Et le courage de régner sur quoi que ce soit auquel vous régniez avant Et vous ne portez même pas Vous ne portez même pas cet héritage Et vous osez le donner à quelqu'un d'autre Qui se serviront de ces pouvoirs Afin de l'utiliser sur la population D'accomplir la connaissance, le contrôle Qu'est-ce que vous faites ? Votre destinée, elle est là ! Prenez-la maintenant ! Et pendant ce temps-là je donne le coffre au rallent Et pendant ce temps-là je saute Je saute pour récupérer le coffre dans les airs Et pendant ce temps-là je mange des trucs sur le buffet Le courage c'est affronter les événements avec la peur au ventre Mais les accomplir quand même Écoute, j'accepte éventuellement un ouvrage de paupières contre un malus de 50% Tu vois qu'il y a une grosse vase Enfin une sorte d'immense fiole diamantée Énorme Qui est fermée, qui est close Qui est scellée à la cire Il y a cette sorte d'énorme peau en verre À l'intérieur et il y a Oui c'est ça Un élémentaire d'eau Une créature d'élémentaire d'eau Qui est enfermée Donc qui est transparente Dans de l'eau Tu vois juste un visage plus ou moins humanoïde Qui se dessine de temps en temps dans cette eau Ça fait penser à un épisode de Futurama Je vais le boire Comme ça Je comprends rien Je peux prendre la gemme, la couronne, la péter en deux Comme ça Et du coup j'ai récupéré ou je suis encore dans les airs En train de Ça dépend Si tu veux arracher des mains de Théo C'est peut-être de le dire Et de voir ça avec Théo Parce qu'à la vasque se trouve où exactement ? Parce que j'ai pas Ici Dans la cage Elle est dans la cage Très bien Je vais finir mon sou Je récupère le coffre Mais je suis à l'autre Il a rien du tout Mais c'est moi qui l'ai dans les mains Bah oui Je peux pas lui piquer Je peux faire un jet pour lui piquer ou pas ? Je peux faire un jet pour lui foutre un bouclier dans la gueule ? Oui éventuellement C'est civil ou pas pour le piquer ? Et toi fais-moi un test de physique aussi Théo Je tente de voir le sien pour le bramin Allez 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 30 ça passe 30 c'est pas mal On a des bons souvenirs Des jets de bouclier Non non Mais j'en suis Au mieux de la biqui Tu sais Alors ? C'est le moment de faire du crit 57 ça passe aussi Ça passe aussi Alors c'est un petit peu un statu quo C'est à dire que le coffre est à moitié dans les bras de Shin Tu t'y attendais pas Tu pensais pas que l'ennemi allait venir de l'intérieur ? Ah pas à ce point là quand même Je veux juste empêcher la transaction C'est tout Ça va rien avoir Bah dis-le tout simplement J'ai juste soulevé le coffre Mais qu'est-ce que tu fais ? Non non Je crie un peu sur Théo Je fais Théo Mais non non Ne laisse pas faire ça Regarde ce qu'il y a dans cette vase Qu'il y a une créature Je ne sais pas Je crois que c'est un élémentaire d'eau Ils sont prêts à faire des expériences Sur quelqu'un qui est proche de moi De ma nature Tu serais capable de te laisser un ami se faire torturer comme moi Plombé Tu ne connais pas Il n'a plus aucune caca On est vraiment pas certain de ce qu'ils vont faire avec cet artefact Donc dans le doute ne le laissons pas Bah oui mais enlève tes mains du coffre Mais non justement si je te laisse le coffre tu vas lui donner T'es en sérieux ? Rends moi mon coffre Faites moi Sile Mais non toi d'abord Et quand on regarde le coffre je prends la couronne J'utilise toute ma puissance Toute ma puissance c'est mon énergie Il faut C'est ton destin En fait elle est trop affaiblie elle s'évanouit quoi Franchement Donc c'est quoi mon idée elle était pas plus conne que ça Je vais prendre le truc qu'il y a dans le coffre Et je vais casser la couronne Du coup c'est t'a fait tout ça Tu ne peux pas laisser faire ça Moi je suis pour parce que je suis dans l'entrée Donc je suis hors du champ d'explosion Je vais y aller Explosion Explosion C'est quoi c'est le truc ? Vous avez accepté une mission là-bas C'est sacré Et puis vous allez là Bah la mission franchement Bah écoute on a déjà chié devant une église Est-ce que c'est pire ? Mais on est devant un cas en fait Où les deux camps veulent l'utiliser pour faire le mal Donc finalement la meilleure solution c'est de le casser Mais quel camp veut utiliser pour faire le mal ? Bah je sais pas Pas le nôtre Donc forcément le mauvais Fais pas chier Mais regarde le Sheen On dirait le Camé qui est en sa mètre Je viens de penser à un truc C'est parti 59 normalement c'est réussi Vous voyez par ici A côté des fleurs Donc dissimulé sur le côté Un homme qui vous regarde à travers Donc les feuillages Qui est adossé au mur Et qui vous observe On sait pas qui est gentil En fait Moi je suis complètement Je bu tout le blé Parce que j'ai envie de récupérer l'artefact pour moi Parce que je suis complètement omnibulé par ça Non mais toi t'es un drogué Donc ton avis il compte pas Je pense qu'il faut à un moment donné Dire à Danalea Lui dire écoutez Voilà la situation est la suivante C'est vous nous expliquez clairement Et vous nous convainquez De ce que vous allez faire avec le coffre Sinon on ouvre le coffre Et on met la couronne sur la tête de Sheen J'ai une idée Le couronnement Non enfin Libérez des livres Il va chanter Toute la nuit Regarde Je vais faire croire aux gens Que je vais péter le truc Et comme ça ils vont faire Non on ne le casse pas Parce que Explication de manga Et pendant ce temps là Moi je vais Moi j'ai compris pour une fois J'ai rien compris Non mais moi on va voir le mec Avant remarqué L'espèce de mec Qui se prenait pour un ninja Metal Gear celui Dans les fourrés On se planque pas derrière des plantes Quand on est dans un bêtiment C'est complètement con C'est juste le mec Parce qu'on est en train de gueuler On lui fait peur Il y a Sheen qui a sauté sur moi Crane qu'est-ce qu'on fait C'est toi qui as raison Moi je suis en train de réfléchir Là si je connais pas d'autres personnes Avec qui je pourrais partir à l'aventure Parce que Je sais pas Je suis sûr que potentiellement Je suis sûr que potentiellement Comme ça on a les deux C'est toi qui as la couronne Et moi j'ai mon argent Au pire Au pire qu'est-ce qu'on s'en fout De toute façon on bosse pour un lâche Enfin on bosse pour une fille de lâche Qui me lâche elle-même Et qui me donnera son argent de lâche Tu t'es pris un coque-bloc Terminado J'ai essayé de faire en sorte Que ce soit moi une lâche Mais elle est née lâche Elle vivra lâche Et elle mourra lâche Mais au moins sans son argent Puisqu'elle me l'aura donné Et j'aurais dépensé son argent de lâche Dans un hôtel de Katin Courageux Bon pendant le temps là j'avance Moi je vais rendre le coffre à Théo Je vais faire ok très bien La décision repose sur tes épaules C'est toi qui décide de faire ce que tu veux Avec ce coffre Et avec cette couronne C'est quoi ce que je vais faire Parce que la décision me revient Je vais créer un Astropole Le RP est officiellement décédé En ce jour du 4 mars Il est ici tranquillement posé Tu vas le voir Qu'est-ce que tu lis Est-ce que je peux vous aider Vous avez l'air très intéressé Par notre venue aujourd'hui Je viens réclamer mon dû Quel dû Oh c'est le maître Oh Das Salut Il te tend la main Vous allez peut-être pouvoir régler un litige Puisque jusqu'à maintenant Il y avait encore peut-être Un léger différent Sur à qui appartenait Le contenu de ce coffre J'imagine que vous êtes venu Avec des documents Pour certifier Que tout ça ici Était bien à vous J'ai des papiers qui stipulent que La couronne de Vaco Me revient Après la mort des parents de Meryl Bob que je comprenne Le gars méchant ou gentil Ça dépend ce que tu veux dire Laissez-moi mettre la couronne Je mets ça Et je tue tout le monde Je demande une action Parce que j'ai pas agi du coup Oui Vas-y Après avoir longtemps délibéré Avec les voix dans ma tête Je choisis du coup De donner la couronne à Chine J'ai confiance en toi Parce que Parce que j'ai confiance en toi C'est énorme Qu'est-ce que vous faites Vous pouvez réclamer votre argent Vous avez accompli votre mission Vous avez deux personnes Qui se battent pour le coffre Sachant qu'il y en a un qui est légitime Et l'autre Qui a joué sur sa position d'héritière Meryl Bon allez j'ouvre le coffre Je vais prendre la couronne Et je la mets au-dessus de ma tête Comme si je me lasse tout le monde De faire tout péter Attention Attention je vais la mettre Je vais la déposer sur ma tête Et je ne répondrai pas de mes actes Mais de mes actions Je serai mignonne Et je serai mignonne Et peut-être une reine Ténébreuse Mais généreuse Donc voilà Donc je menace tout le monde Dites moi ce qui se passe bordel Qu'est-ce que cette élémentaire d'eau fait Dans cette vasque Dites-le moi tout de suite Ou alors je la pose sur ma tête Cette foutue couronne Quand tu mets la tête Oui Elle est juste au-dessus de ta tête Shin Ouais ouais je suis comme ça La couronne Juste au-dessus de la tête Je suis derrière lui J'arrive vers lui Et je pose la couronne sur sa tête Est-ce que je peux tuer Meryl Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe C'est quoi cette équipe Je veux tuer Meryl Je veux tuer l'autre aussi Et puis je veux tuer n'importe quoi Voilà Je me sens obligé de faire n'importe quoi Donc voilà Je fais un pog Il est derrière Je suis dans son dos là Et pog Je lui pose la couronne sur la tête Très bien Donc au moment Il se passe rien J'ai juste It's cushy Au moment Où tu Sors T'as les gens autour Qui sont Qui sont Assez Apeurés Il y a même Meryl Qui se retourne vers toi Qui fait Mais qu'est-ce que vous faites Je vous ai juste engagé Pour amener le coffre Vous avez embauché Les mauvaises personnes Nous avons pété 6 scénarios déjà On peut en péter un autre Il y a Les gens Il y a une sorte de silence Qui s'impose dans la salle C'est ce que je recherchais Comme mes filles Je crois que j'ai jeté un front Ah bah il faut les punchlines Qui vont bien avec Est-ce que je peux demander une action Est-ce que je peux Prendre Donc simplement contacter Avec ma main Donc toucher le bras De Hardrass Et me concentrer Pour lui puiser Tout son temps de vie Quoi ? Nouvelle attaque La voix off dans le jour La nouvelle attaque J'humain astral Il permet de Observer les points de vie La réponse c'est non What the Pokémon de type temporel Il peut faire ce qu'il veut Non parce que vous êtes La mission est simple les mecs Attends attends Bob Explique nous le scénario Bob Non c'est pas d'intérêt C'est obligé par lui-même Réfléchissez 5 minutes Maïa avant de faire le scénario Je t'avais dit un truc simple Le scénario Et le suivant Vous apportez un coffre D'un point A A un point B On n'y arrive pas C'est trop dur J'y peux rien les mecs Quand est-ce qu'on va dans une caverne Pour tuer des gobelins C'est bien tuer des gobelins Et vous avez pas compris Que Maïa Il attend toutes ces histoires Quoi qu'il advienne Il n'y a jamais eu une histoire En ligne droite Il y a toujours un twist Toujours un twist Un twist avec un tout petit peu De moralité grise sur la fin Parfois pas trop Parce qu'il est gentil Il met des grands méchants Assez méchants Avec un peu de bonne morale Mais méchant quand même Pour qu'on ait pas trop de remorales à buter Mais là on se trouve Clairement Clairement Face à un cas Qui se situe entre les deux Le seul point obscur Que je pourrais tolérer Qu'on discute de manière positive Ou négative Pour savoir si c'est moral ou pas C'est l'élémentaire de flotte Qui est enregistré dans la cage On prend notre fric Et on se barre Où on négocie la liberté De l'élémentaire d'eau C'est la seule bonne action Qu'on peut se permettre de faire Au delà On outre pas Ça c'est pas mal On libère l'élémentaire d'eau On libère l'élémentaire d'eau Peut-être que ça s'accueille à moitié Shin Je vais faire la version courte D'accord Je vais faire la version courte Avec la couronne sur la tête Tu as 5 fois plus de psy Ok Tout Il devient pas maléfique Un truc comme ça Non Je l'ai Je suis un peu plus sexy aussi S'il te plaît Je tiens Rends la couronne au monsieur Et moi je vais aller voir mes rides Je vais la regarder droit dans les yeux Et je vais faire J'ai rien compris Et puis je prends Moi je la remets dans le truc Je dis rien Je suis déçu Ah C'est tout Bon Mais il n'y a pas de bonne fin en fait C'est une bonne fin De libérer un élémentaire d'eau C'est une bonne fin Ah il est pas libre encore Attendez Oui mais parce que T'es encore un sac Il faut échanger maintenant Mais non mais Bob tu peux faire fondre le seau de Sire Mais moi c'était ici qui était censé Attacher les mecs Pourquoi vous allez attaquer Pourquoi votre strat A chaque fois que je vous mets devant une situation Votre strat c'est Je lance un éclair Je lance une boule de feu Je déchaîne les enfers Pourquoi c'est votre technique Parce que je l'ai dit tout à l'heure On est complètement con Mais regarde je vais te dire pourquoi Parce qu'en réalité Ce qu'on est censé faire C'est simplement Donner la couronne à Danalea Que d'un autre côté On se rend compte que la couronne Devrait pas aller à Danalea Pour aller dans la cage Mais qu'elle devrait aller à Ardras Et que par ailleurs Ce qui se passe C'est que si on donne la couronne à Ardras On a absolument aucun levier Pour libérer l'élémentaire d'eau Et Ardras il est là Pour regarder le fait Que la couronne se mette au milieu de la cage Il bosse avec eux depuis le début C'est un piège Vous imaginez Depuis tout à l'heure Tout ce qu'il faut faire C'est donner le truc au point de vue C'est tout Et nous on est là Mais cette source de pouvoir Est immense Il veut l'invoquer des enfers Alors que non On veut juste ranger le bouquin C'est pas un piège pour nous C'est pas un piège pour nous C'est un piège pour l'autre gonzesse Qui venait là Qui pensait que ce serait en sécurité ici Alors qu'il les a déjà sous sa botte Et qu'il va juste obtenir l'objet Il n'y a aucune différence Il a juste vendu la mer Enfin il a juste vendu l'affaire En nous mettant des bandits pourris Sur la route Pour qu'on croit qu'on faisait la bonne chose Rends moi la couronne C'est logique Bon allez allez Oui oui Mais une seule condition Tu leur demandes l'élémentaire d'eau En échange C'est tout Seule faveur Ok vas-y Il y a la banquière qui est là Qui vous regarde En effet pour paraphraser Fred Le seul truc que vous avez à faire C'est de remettre le coffre Et donc la banquière Qui est là avec les papiers Juste pour faire signer Et donc elle se tourne vers Meryl Meryl qui fait Mais je vous ai engagé pour Oubliez les dernières heures et demie Donc libérez l'élémentaire d'eau Non le libérez pas Donnez le nous On ira le libérer plus loin Ailleurs que dans la ville Où il va faire des dégâts Parce qu'il est vénère Qu'il est en tôle Donnez nous l'élémentard d'eau Et je vous donne la couronne Et après on s'en va Donnez la moitié de l'argent Elle n'aime pas Se trompait de pommes Je peux essayer un jeu de social Non Foutez le camp de mon établissement Dégagez Ardras il peut aller en votre faveur Si vous voulez récupérer le coffre Le coffre si vous voulez récupérer Le pot il n'y a pas de problème Mais Danalea ne comprend pas trop Ce qu'elle vient de vivre Elle devait juste Ne réceptionner un coffre Et bah elle avait qu'à pas être aussi suspecte au sujet En disant Les connaissances Les connaissances Si elle nous avait donné Exactement les détails De ce qu'elle savait Et de ce qu'elle savait pas Mais oui Comme une fonctionnaire française Signé là Signé ici Voilà Bonne journée Elle nous aurait réceptionné Juste en disant Ben voilà Bonjour C'est la banque machin Veuillez déposer votre truc ici Au lieu de ça Elle nous a fait Oui Le puits La connaissance Mettez le dans la cage Au milieu Donnez nous l'objet de pouvoir Pour qu'on puisse le mettre À la derrière de la cage Evidemment Je savais l'air louche Non mais Sérieusement Sérieusement J'en peux plus Du bonheur Adriss Ou Adruss Adrass 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 Ça, c'est franchement, 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 pas acquis depuis le début. C'est pas passé loin ! C'est pas passé loin ! C'est à cause de la pièce qu'on a donné au Clodo tout à l'heure. Et c'est ainsi que se finit histoire. Lorsque vous partez avec l'élémentaire d'eau en option, que vous avez sauvé, qui est sous le bras, je peux le boire et fusionner avec lui comme petit cœur et le tout-puissant. Mais oui ! Mais oui ! Mais oui, je deviens encore plus fort ! Je deviendrai surtout plus con ! La scène de fin, c'est la suivante ! Vous qui repartez de là en vous disant « Oui, mais c'était lui le méchant, mais lui le gentil, mais lui le gentil, le méchant ! » T'as qu'à pas faire des voix de méchant à tous les personnages aussi ! C'est ma voix à moi, Fred ! Bonjour ! Je suis le facteur ! Signez ici ! Est-ce que je vous aime ? Est-ce que vous voulez une pomme ? Et en effet... T'as tous les gens dans la banque qui nous regardent partir comme ça. Ils sont cons ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont cons ou quoi ? J'aime bien, les mecs, ils sont cons ou quoi ? On vient de livrer l'équivalent d'une valise nucléaire, donc ça va, on avait des questions à poser aussi. On va déconner. Ouais, sauf que j'ai brandi la bombe devant tout le monde. Ah ! Ah ! Je vais faire puter ! Et mon collègue qui me la met sur la tête ! Ah ! Ah ! Et ta Grendelette qui te la pose sur la tête ! C'est ça ! C'est ça ! Grendelette qui prend le détonateur et fait clic ! Non mais au bout d'un moment, j'en voulais plus quoi ! En plus, ça n'a rien fait ! Après, on part tous, c'est quand on est à l'horizon, en fait, derrière nous, t'as la ville qui explose ! Oui, oui ! Genre la couronne qui était un peu fêlée dans l'action ! Si vous réfléchissez, on a accompli l'objectif optionnel bonus qui était qu'au début, je crois que t'as ici, qui t'a demandé qu'il fallait sauver un élémentaire d'eau et que c'était le seul moyen. Et en fait, c'était pas en prenant le pouvoir ou quoi que ce soit, simplement en l'échangeant et en sauvant un membre de ton peuple. C'était easy ! C'est fou les prophéties, c'est pas plus comme ça ! J'imagine bien, sur le chemin, quand on sort de la ville, t'as tout le monde qui s'écarte comme ça, tu sais ! Et puis, quand on est en dehors de la ville, on fait à Wado, allez, bienvenue dans l'équipe ! Avec la musique Will Smith, bad boy ! C'est exactement ça ! Sauf que, malheureusement, pour des raisons que je ne peux pas expliquer, je ne peux pas passer trop de temps toujours avec la même équipe ! Voilà ! Mais, peut-être qu'Aldo reviendra dans tous les cas, vous quittez l'établissement, en ayant causé, comme l'a dit Chine, un léger froid sur les derniers trois cartons. Donc, on ne sait pas trop ce qui vient de se passer, certains ont conscience que l'Apocalypse vient de passer à côté d'eux. Néanmoins, vous repartez avec Théo qui s'en rinde en disant, j'aurais bien quand même semé la mort à l'intérieur de vous. Pas du tout ! J'ai juste pas compris ! Mais, en vérité, en vérité, Maillard, on est d'accord que ça ne suffit pas pour mettre un moins à côté de la ville. Je veux dire qu'on est cramé et chié sur une église. Oui, mais là, non ! Non, non, non ! Non seulement il n'y a pas de moins, puis en plus ça, c'est de la tambouille interne. Il a gardé un plus ! Bravo ! On a gardé un plus, les enfants ! Oui, oui, voilà ! Consolons-nous avec ça ! C'est juste qu'on cherchait le twist dans le scénario alors qu'il n'y en avait pas, tu sais. Oui, mais en plus, tu m'as dit, tu m'as dit, enfin, un truc simple, le plan c'était ça. Amiens-Cort de point A à point B avec, en effet, comme Bob, la séninelle. Mais sur la fin, t'as été ultra, ultra sketchy et c'est que lorsque t'as révélé qui était le boss que j'ai enfin compris comment tu voulais le tourner parce que t'es toujours sketchy comme ça. Tu peux pas faire juste que les gobelins, ils attaquent le village pour tuer, violer et piller les femmes. Non, il faut qu'il y ait une bonne raison parce que tu comprends, le papa gobelin, le chef du gobelin, s'il ne fait pas, le destin de la région est en danger. Il y a le drama, il y a le drama, c'était gobelin ! Et puis, même au-delà de ça, si on résume, s'il n'y avait pas eu l'attaque de troll qui n'est même pas du fait que les trolls, en fait, c'est juste des sauvages, en fait, on aurait amené le coffre du point A au point B, il y aurait eu zéro problème sur le trajet. Il y aurait eu des brigands de grand chemin. On serait tombé sur l'embuscade. Embuscade qui a été commandité par qui ? Je sais pas, moi ! L'élémentaire d'eau ? J'ai pas compris ! Faites pitié, sauvez-moi ! On est tous d'accord dans le chat et dans tout le groupe, tout ça, pour dire que Seb a pécho la banquière après. Ouais, je suis revenu. J'ai un dépôt à faire. Mais pitié, pitié, mais sauvez-moi, mais sauvez-moi ! C'est bientôt terminé, courage ! C'est bientôt fini ! On va abriger tout ça ! Je me... Putain !